Il y a beaucoup de très bons restaurants dans la région, énormément de chefs talentueux, mais le chef de l'année dans la région, il est là, c'est Eric Westerman. Salut Eric, comment ça va ? Salut Tanguy, ça va et toi ? Ça va très bien, alors ce n'est pas moi qui le dit, c'est le Guy de Pudlovski 2014, chef de l'année dans la région, plutôt fier ? Bah carrément, c'est une super belle récompense, surtout venant de quelqu'un comme Gilles Pudlovski, qui est là... Il fait 30 ans qu'il bosse, il fait 30 ans qu'il s'y connaît quand même, et ça tient à quoi d'avoir ce titre selon toi ? C'est le boulot, c'est la qualité des produits que tu présentes ? Je pense que c'est une globalité, et puis surtout, moi ce qui me dérange un peu dans chef de l'année, c'est qu'on ne parle que de moi. Le chef, il est paumé, s'il n'a pas toute l'équipe qu'il a autour de lui pour vous faire à manger. Et toute l'équipe, vous allez la découvrir, on est dans les cuisines du Bureisel au parc de l'Orangerie à Strasbourg, ça sent très bon, et c'est cette équipe-là qui fait vivre la maison avec toi, c'est ça ? Voilà, on est une quinzaine en cuisine, à peu près pareil en salle. Ça fait une grande famille, et on essaye de faire au mieux pour vous faire passer un bon moment. Quand Pulo dit que c'est le chef de l'année, il y a du talent quand même, est-ce que le talent c'est toi ? Est-ce que le talent c'est toute une équipe ? Comment on fait vivre ça dans les plats ? C'est une émulation, il y a quelqu'un qui tire, il y en a d'autres qui poussent le jour où celui qui tire tire pas assez fort, donc c'est ça qui est génial. Chef de l'année, ça crée des jaloux chez tes copains étoilés ? Non, 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 tu sais, la famille des restaurateurs, c'est plutôt des copains que des concurrents, donc on se voit là de temps en temps pour différentes manifestations, et c'est à chaque fois des félicitations, c'est bien, super, c'est génial. Non, il n'y a pas d'envieux, je n'y crois pas, je ne peux pas y croire. Dans les cuisines du Bureau Isol, vous ne pouvez pas sentir, mais je vous garantis que ça sent extrêmement bon. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer là ? Ah bah là, tu vois, on est au poste de la viande, il y a du jus de cochon, là il y a du jus d'oie, à côté c'est du jus de pigeon, donc ça tu vois tous les... Le jus de cochon, allez, tu le fais comment ? Ah bah on reçoit nos carrés de cochon, des cochons élevés en plein air à la poutroie, on enlève la colonne vertébrale, on enlève le dessus des décotes, on fait colorer tout ça au four, dans ce gros four-là, on déglace avec un tout petit peu de vin blanc, on mouille avec de l'eau et on laisse cuire une paire d'heures. Ça a l'air tellement facile, comme ça vous avez peut-être aperçu la viande, on est en train de couper les carottes, plein de choses, on prépare le repas. Un petit peu plus loin, j'ai senti une excellente odeur de bray de l'oeuf. Ça y est, tu l'as dit avant, la chasse au bray de l'oeuf est ouverte. Ah bah carrément, le marché de Noël ouvre ce soir je crois. C'est vrai, c'est vrai, avec ses vivants de temps. Donc c'est maintenant ou jamais. C'est quoi les bonnes idées de repas là pour ces prochains temps et pour Noël ? Un truc un petit peu sympa que tu pourrais proposer en idée ici ou à faire chez soi ? Qu'est-ce qui pourrait être bien pour les belles tables asaciennes ? L'idée du chef de l'année. On est en pleine saison d'oie, donc faire une belle oie entière, farcie, qui prend du temps à cuire, à braiser, pour 3-4 heures. Pendant ce temps-là, on peut taquiner la belote avec des amis à la maison. Ça c'est un plat goûteux, un plat juteux. J'adore. Et puis surtout, on ne peut manger l'oie qu'en ce moment. Parce qu'en dehors de cette période-là, elle a les plumes qui s'enquistent dans la peau. Et c'est pas très sympa à manger à ce moment-là. C'est l'idée du chef de l'année au Buret Aizel, fête de l'oie. Alors Eric, j'ai une question à te poser. Notre invité d'honneur ce soir, c'est même pas toi. Désolé. Bon, je m'en vais alors. Non, 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 reste, reste. C'est Sylvie Vartan. Dans quelques minutes, elle est avec nous. Nous étions avant avec un horticulteur, il lui a offert des fleurs. J'ai envie que tu fasses un cadeau à Sylvie Vartan. Est-ce que tu serais d'accord de lui offrir quelque chose du Buret Aizel, que je vais lui présenter dans quelques minutes et lui dire, voilà, Eric, au Parc de l'Orangerie, vous offre quelque chose. Est-ce que tu joues le jeu ? Ah bah bien sûr que je joue le jeu. Qu'est-ce que tu lui offres ? Moi, je peux lui offrir que la possibilité de venir nous voir et de lui faire goûter nos classiques de la maison. Ça marche. Je lui offre ça dans quelques minutes. Merci beaucoup, Eric. Merci. Merci.